A l'été 2021, l'itinéraire de la vélocénie qui relie Paris au Mont-Saint-Michel a accueilli une tournée de cinéma pas comme les autres. Pendant trois semaines, les membres de l'association Cinecyclo ont pédalé à travers des paysages exceptionnels et tendu leur écran sur des places de villages, dans des parcs de châteaux ou en lisière de forêt. Une belle aventure pour faire se rencontrer habitants et voyageurs à vélo et retrouver la magie du cinéma. Donc ce soir, c'est une manifestation qui est organisée dans le cadre de la vélocénie. C'est un peu l'itinéraire grand spectacle parce qu'on a des grands sites UNESCO, c'est Paris, le Mont-Saint-Michel aussi. Moi je me présente, je suis Lucie, je suis productionniste pour l'association Cinecyclo. Cinecyclo, c'est un cinéma itinérant à vélo et la particularité de ce cinéma, c'est qu'il est électriquement autonome. Dans les monts du Lyonnais, Aloïs Klein, entouré d'une rouillaine d'agriculteurs, se lance en 2012 dans un projet de mécanisation. La grande satisfaction d'un voyage à vélo, ou même la rando, c'est quand tout ce que tu as pris dans ton paquetage, te sert. On va arriver à bagnole dans pas longtemps, mais... T'as dit que t'as faim, c'est ça ? Ouais, j'ai déjà faim. Ah bah, s'il y a trop de trous, les gars, il faut changer la chambre à air. Normalement, elle est nouvelle ! Sauf qu'on a remis une rustine parce qu'il y avait déjà un trou, sauf que le plus dégoufle à chaque fois. Bon. En fait, vous n'avez plus qu'à doubler la rustine, les gars. Ah, parfait ! Là, c'est dans la voie. Et c'est des VAE devant ? Non ! Non, 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 ils avancent pas l'état. Bah si ! Oula ! Ah, la base court ! Impeccable ! C'est trop beau, ici ! Ah, j'ai envie de vivre ici, moi ! C'est très accès, accueil cycliste, le camping ou... Les gens qui viennent chez nous, soit ils viennent à vélo, soit ils ont le vélo sur le porte-bagages et ils rayonnent, soit ils ont leurs chaussures de marche. Mais en tout cas, c'est des gens qui font des vacances sportives. Mais c'est trop bien cet endroit ! Ah, c'est trop cool ! Il est incroyable, ce village ! On voulait avoir un mode de vacances un peu original, un peu doux, et puis on voulait que ça puisse aussi se faire avec Roxane, que ça lui plaise ! On se rend compte de ce que c'est ! Je trouve ça vraiment impressionnant, en fait, ce festival, que ce soit vraiment itinérant et vraiment tout à vélo ! Chante-moi, toujours Gainsbourg, le cul dans l'herbe tendre, car toi, tu ne l'es pas ! C'est la première fois qu'on lance un petit avènement le long de l'itinéraire. C'est une tournée de cinéma itinérante, et elles, elles font vraiment toutes les étapes, avec 30 kg quasiment de chargement chacune. Donc on compte sur vous pour les relayer et pédaler ce soir à leur place, parce qu'elles, elles ont fait déjà 45 km aujourd'hui ! Et voilà, Cinécyclo, c'est vraiment aussi un concept très très original, ludique, et puis qui va vous permettre de voir une programmation de courts-métrages qui est autour de valeurs qui nous sont chères, la biodiversité, le vivant, l'ailleurs... Oh bah ça épuise ! Oh bah ça épuise, il a dit ! Clairement, si vous, vous allez au Mont-Saint-Michel, vous n'êtes pas sur la bonne route ! Attention là, petit virage à négocier ! Marie, qui était à Massy, et puis qui a beaucoup aimé le concept Cinécyclo. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que ça l'a vraiment motivé à venir nous rejoindre, ça lui faisait un objectif de se dire voilà, je prends mon vélo, et puis je rejoins une projection quand je peux. L'aventure n'est pas finie. En 2022, la tournée de cinéma reprendra la route de la vélocénie, en quête d'autres beaux et improbables lieux de projection entre Paris et le Mont-Saint-Michel. Bonne continuation à vous ! Bonne fin de voyage ! Bon Saint-Michel ! Allez ! Bonne route ! Ça va être trop drôle qu'on va dire aux autres qu'on est dans le film de la vélocénie ! Qu'on est dans le film de la vélocénie ! Vous avez besoin d'autres contenus !